Bonjour à tous les amis, c'est Casuo, nouvelle vidéo sur Legend of Mushroom. On essaye de garder le rythme d'une VOD par jour, n'hésitez pas à partager le contenu à vos guildmates. On continue de découvrir des petites astuces de jour en jour et c'est très précieux pour moi de récolter un maximum de feedback pour pouvoir égaler la communauté francophone. Bref, je suis content, j'ai appris pas mal de choses récemment, je vais enfin pouvoir partager ça avec vous. On va rentrer dans le vif du sujet directement, je vais vous montrer un petit peu ma routine. Moi quand je commence le jeu, vous savez, dès le reset à minuit, si je lance le jeu par exemple ou quoi, le mode simplifié c'est le premier truc que je fais parce que j'avoue que sinon j'y pense plus après. Et comme je vous l'ai dit, si vous jouez comme moi sur BlueStack, ça vous permet d'économiser quelques frames. En somme, donc à partir du reset à minuit, vous avez les pop-up qui arrivent de partout. Dès qu'il y a le petit lézard qui passe, le petit lézard volant, pensez à récupérer tous les diamants qu'il donne, particulièrement pour ceux qui ont le pack anti-pub. On met le jeu en x2, comme d'hab, alors là il y a beaucoup de ping, donc je vais essayer d'être bref. Je pense qu'un petit peu comme tout le monde, on récupère ici les loots, on va dire de base. La roue, on peut la tourner jusqu'à 5 fois, alors je crois que les 3 premières fois, c'est gratuit. Et par la suite, vous pouvez le faire aussi gratuitement, mais moyennant, je crois, le visionnage d'une pub à chaque fois. Donc voilà, les pièces pour les amis, comme d'hab, les avantages. C'est très mal traduit sur le jeu, mais c'est le partage, vous pouvez le faire une fois par jour. Il n'y a pas besoin de faire plus que de cliquer sur le bouton, vous n'allez pas rejoindre un serveur Discord sur lequel vous êtes déjà présent, évidemment. Donc on récupère toutes les... on clear tous les ping finalement ici. Le truc quotidien, ça part comme à chaque fois. Le coffre, ça pareil, il y a des heures bonus à intervalle de 30 minutes encore une fois. Moi, je le fais dès le début, comme ça, je suis tranquille par la suite. Donc ça, c'est cool. Je jette toujours un petit coup d'œil ici sur les sprints. Donc là, on est sur le sprint technologie. Moi, je l'ai terminé, je crois. Donc là, je l'ai clear entièrement. Et là, je vais m'atteler, je pense, au sprint de monture. Comme d'habitude, on essaie d'anticiper un petit peu les sprints de manière à pouvoir garder le plus de ressources possibles pour pouvoir le clear, en fait, parce que sinon, ce n'est pas très avantageux. Et en fait, moi, vous allez voir que j'honore systématiquement, on va dire, les quêtes du jeu. En fait, je fais tout d'un coup et je récupère toutes les récompenses d'un coup, sinon je perds trop de temps. Là, pareil, en fait, je full spam click sur le côté de l'écran. Enfin, je m'en fous, je ne vais pas lire les achievements des uns et des autres. Moi, je clique, j'envoie et ça part, quoi. Je ne me prends pas la tête plus que ça. Et vous allez voir que c'est pareil, en fait. Ça marche pour absolument tout quand vous allez arriver ici dans les donjons. Moi, ici, je suis bloqué à la difficulté 100. J'avoue que je ne m'embête pas. Vous avez vu, je balaye ici et je continue de spam click. Moi, je n'ai pas les pubs. Donc, du coup, en fait, je farm comme ça. Quand je n'arrive plus à passer le truc, je farm comme ça. Ça va super vite. Si vraiment vous voulez speedrun le jeu, ça peut être une façon de voir les choses. J'ai aussi quelques petites astuces à vous montrer. Alors là, évidemment, j'ai tous les accumulés pour pouvoir vous montrer un petit peu. Si vous arrivez sur le jeu, évidemment, je pense que c'est l'un des trucs qu'il faut faire direct. Pendant que je récupère les trucs, je vais en profiter. Je vais aller taper un truc ici très rapidement. Le temps d'aller voler un truc, c'est le temps que mes ressources soient up. Donc là, je vais pouvoir tout récupérer. Comment est-ce que j'optimise un petit peu ? En fait, moi, je vais préférer les graines basiques en premier parce qu'en fait, c'est celles qui sont gratuites via le système de pub. Donc là, en fait, c'est super parce que ça me permet directement, vous avez vu, de planter des graines, entre guillemets, gratuitement. Donc là, pour l'instant, je joue au jeu. Je suis actif. Donc je vais le voir arriver dans une heure. Et en fait, c'est super pratique pour moi. A contrario, quand vous êtes en fin de journée, préférez plutôt... Là, par exemple, on va accélérer celui-ci très rapidement pour la vidéo. Donc là, vous avez récupéré votre truc. Et en fait, moi, comme je vous ai dit, privilégiez les graines vertes parce que vous pouvez les farmer gratuitement avec la pub. Là, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en fin de journée, préférez la graine exceptionnelle. Je crois qu'il y a mes 4 heures, je crois, ou 5 heures à germer. Donc vous êtes tranquille pour la nuit, quoi. Moi, je suggère les vertes parce que ça permet de rester en flux tendu, entre guillemets, sur le jeu. Pareil pour les pioches. On va éviter d'être capé ici à 100 sur 100. On va essayer de... Tiens, on va utiliser ce truc-là tranquillement. On va essayer... Ah tiens, d'ailleurs, très rapidement, il y en a qui ne le savent pas. Vous cliquez directement. Vous avez le pattern ici. Si vous faites un glisser-déplacer, vous avez le pattern, en fait, directement. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le forêt, ici, il en casse parfois 3, parfois... En fait, c'est tout simplement... Vous avez le schéma ici, tout logiquement, quoi. Ce n'est pas un truc que j'aurais forcément dû faire ici, mais on s'en fiche. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est de ne pas rester en flux tendu sur les ressources. Parce qu'en fait, oui, on peut dire ça. Si vous ne récupérez pas de ressources, quelque part, vous les perdez, quoi. Enfin bref, je ne vais pas m'amuser plus que ça là-dessus. Encore une fois, il y a deux écoles. Il y a les gens qui préfèrent full descendre tout droit et ne jamais s'arrêter et récupérer aucune ressource sur le trajet pour descendre le plus bas possible. parce que, comme vous le savez, au plus vous descendez, au plus le multiplicateur devient intéressant. Donc, deux écoles. Soit vous ramassez tout ce que vous trouvez sur le trajet. À ce moment-là, ça nécessitera plus de pioches. Soit vous descendez le plus bas possible et vous récupérez du coup des ressources qui valent beaucoup plus en termes de value. Pareil, au niveau des quêtes quotidiennes à honorer, enfin les quêtes daily, ce que j'appelle les quêtes daily. Ici, là par exemple, je suis en train de maxer ça. Vous avez sauté 30 minutes. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire au quotidien. Dès que vous pouvez skip au niveau de ça ou au niveau de ces bâtiments-là, c'est un truc sur lequel il faut y penser. Ça récite tous les jours à minuit. Le dortoir, j'évite de... En fait, c'est un truc que j'oublie assez régulièrement. Vous avez un loot ici quand vous êtes en ligne. Vous avez le loot quand vous n'êtes pas connecté sur le jeu. Vous devez veiller, je pense, à systématiquement avoir les 5 suiveurs pour pouvoir stack le plus possible. Là, je vois que j'en ai perdu quelques-uns dans la nuit. Pareil, je les refarmerai tranquillement après l'objet de la vidéo. Je ne vais pas non plus vous montrer le farming. Pareil, les montures. Moi, je pars du principe que plus on est proche des 8 heures, plus c'est bon, on est arrivé à un cap où on peut les récupérer. Bon, celles-ci, je les ai lancées un petit peu avant la vidéo. Mais voilà, quand vous êtes très proche des 8 heures, en fait, à partir de 8 heures, vous ne stackez plus. Donc, ça ne sert à rien de les garder plus longtemps que ça. Voilà, vous les récupérez, vous relancez les montures. C'est vraiment des trucs qui doivent rester ici, je pense, en flux tendu. Donc là, vous allez voir que grosso modo, on a... Oui, on peut récupérer après les pings qu'on a un petit peu partout. Vous allez voir qu'on a... Pardon, je perds un peu mes mots, parce que je ne vous cache pas qu'en général, j'essaye au moins d'avoir un petit script pour mes VOD. Là, celle-ci, je l'improvise un petit peu. J'avance au fur et à mesure des pings que je trouve. Vous allez voir que dans les quêtes quotidiennes, en fait, il y a une quête qui est optionnelle, qui n'est pas, entre guillemets, obligatoire pour pouvoir compléter les quêtes quotidiennes, mais qui peut être intéressante, je pense, si on l'utilise judicieusement. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Donc là, vous avez vu, j'ai farmé, entre guillemets, tout le jeu. Une invocation, une entrée en donjon, etc., etc. Enfin, c'est des trucs relativement basiques, là. Il faut juste jouer au jeu, il n'y a pas de surprise. Mais il y en a une dernière, et c'est celle-ci qui m'intrigue le plus. Utilisez 500 diamants. Vous remarquerez que vous n'avez pas besoin de farmer les 500 diamants pour pouvoir débloquer toutes les quêtes quotidiennes. Mais vous avez une petite ristonte de 30 diamants si vous utilisez les 500 diamants. Donc il y a deux tips, je pense, pour forcer l'utilisation des diamants au quotidien. La première, c'est que vous pouvez aider votre guilde. Vous pouvez aider votre guilde, ici, avec les dons du clan. Vous pouvez, entre guillemets, spammer ça. Là, je crois que vous avez déjà dépensé, vous avez dépensé, je ne sais pas combien, on va aller voir ça ensemble. Les quêtes, elles sont ici, pardon. Je me trompe toujours au niveau de l'interface. Voilà, ça fait déjà 220 diamants de dépensé. Et derrière, pour aller chercher les 500 diamants, si vous voulez dépenser, entre guillemets, intelligent, vous pouvez, au manoir, ici, récupérer, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, les graines et les engrais. C'est exponentiel. Plus vous en achetez, plus c'est cher. Donc, en fait, le plus intéressant, c'est d'acheter tous les jours à bas prix. C'est-à-dire que si vous prenez juste une graine, ici, vous en avez pour 20. Si vous devez la racheter, vous en avez pour 40. Si vous rachetez encore, vous en avez pour 50. Et en fait, ça devient de plus en plus cher. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est de prendre les graines, entre guillemets, au bas prix, au quotidien. Parce que là, si je continue, si je continue, si je continue, ça va être de plus en plus cher. Il n'y a pas besoin de spammer comme ça. Je pense que si vous en récupérez une à deux par jour, d'une pierre de coup, ça vous permet d'aller jusqu'au bout des quêtes quotidiennes et de récupérer 30 cristaux de remise. Ce n'est pas très worse, je pense, de forcer la dépense des 500 pour en récupérer que 30. Mais c'est vraiment pour les gens, voilà, qui veulent aller jusqu'au bout du truc. Si vous voulez vraiment dépenser des cristaux, pour dépenser des cristaux, je pense qu'il faut quand même savoir dépenser intelligemment. Et dépenser intelligemment, plutôt que de bourriner les graines le jour où vous en aurez plus et de les acheter en x4, x5, x6, x7, et ça va vous coûter de plus en plus cher, autant en récupérer une par jour, ça vous coûtera moins cher, je pense, en diamants sur le plus long terme. Donc voilà, vous avez la vitesse x2, comme je vous l'ai dit, petit récap. Il y a désormais dans le shop de guildes des nouveaux items, et je pense que ceux-là, il faut les récupérer au quotidien, parce qu'en fait, vu le prix que ça coûte, et vu la rareté, entre guillemets, des clés, franchement, c'est intéressant. Moi, je prends systématiquement celle-ci au quotidien. C'est une boutique quotidienne, donc ça, vous pouvez les récupérer tous les jours. Après, j'avoue que les clés à 8 000, je ne vais pas forcément les récupérer, parce que je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Et le problème, c'est que si je commence à récupérer les clés à 8K tokens, je ne vais plus avoir assez pour récupérer ce que j'estime être les deux clés les plus importantes, c'est-à-dire celle pour ce donjon-là, et celui-ci, en fait. Voilà, parce que c'est des tirages, c'est des invocations, c'est des lanternes. En fait, c'est tout ce qui nous permet, finalement, d'avancer un petit peu sur le jeu. On va laisser la lanterne tourner. Et voilà, donc gardez bien en tête que tout ça, c'est ma routine à moi, je n'impose rien à personne. Moi, j'essaye, entre guillemets, de clear le plus de quêtes possibles, parce que je n'aime pas, en fait, revenir systématiquement, de voir, vous savez, checker à gauche, à droite, si je dois refaire ci ou refaire ça, je fais tout d'un coup, puis je récupère toutes les récompenses d'un coup. Là, c'est l'event du moment. Donc, c'est possible qu'au moment où vous visionnez la vidéo, il n'y ait plus cet event-là. Moi, je fais tout d'un coup, puisque je pars du principe que, voilà, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, voilà, moi, dès que je n'ai plus de ping, je pars du principe que j'ai plus ou moins clear toutes les quêtes du jeu. Il y a aussi ça à récupérer, je crois, si ma meilleure est bonne. En fonction du nombre d'étages que vous avez clear, vous avez des récompenses quotidiennes qui sont proportionnelles à l'étage où vous êtes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour, les amis. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas trop l'idée de faire des vidéos longues, donc on va rester sur des formats courts. On est déjà à plus de 10 minutes de VOD, donc on va s'arrêter là-dessus. Sachez en tout cas que je vois toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent au contenu. Merci à vous pour votre confiance. On va essayer de se lancer dans ce challenge assez fou d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Je m'implique énormément dans l'espoir qu'un jour, voilà, ce soit votre petit flex de pouvoir dire que vous connaissiez Casio avant. Enfin, bref, merci d'avoir visionné, les amis. Portez-vous bien. C'était Casio. Ciao, ciao, tout le monde.